Bonjour à tous, nous sommes sur une nouvelle édition du jeu de la scolarité, et quel casting encore ? On va commencer par Greg M.M.A, on l'applaudit ! Bravo ! Greg, qui va bientôt combattre ? Quelqu'un qui est venu aussi ici, hein ? Ibra, Ibra, il est venu ici, hein ? Exactement. On verra, on va pouvoir comparer les niveaux. Je pense que là, sur le papier, il peut être favori, il a une chaîne qui parle un petit peu d'éducation, enfin, c'est les contenus d'éducation, c'est Chris Poisson Fécond. Très content. Ça fait des années qu'on fait des vidéos sur YouTube, ça a commencé en quelle année ? 2012, il y a 12 ans. Nouvelle génération, par contre. On accueille Lock5. Et le vieillard. Non, 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 celui que tout le monde respecte. On accueille. Patrick Sébastien, quel moment, quel moment ! Je suis content d'être avec vous, hein ? Alors, j'ai regardé votre émission, et c'est trop compliqué, votre truc, là. Parce que moi, les maths, la physique et la chimie, je suis une buse. Le reste, ça va. Donc, le principe, je le rappelle, est très simple. Vous avez tous une première question au niveau CP. Quand vous réussissez à répondre à la question, vous passez à la classe suivante. Si vous ne réussissez pas, vous restez dans votre classe, et au prochain tour, je vous repose le niveau sur lequel vous êtes resté bloqué. Le premier qui arrive en terminale, et qui répond juste en terminale, remporte la vidéo. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Arrêtez avec ses préjugés. T'as une tête de gagnant. Voilà. Et attention, petite exclusivité, mais au moment où cette vidéo sortira, la deuxième boîte de jeux, Jeux de la Scolarité, va sortir. J'en parle tranquillement. Il est là, la deuxième édition du Jeux de la Scolarité. Il y a pas mal de nouveautés dans cette boîte. Il y a presque eu 3 900 questions. Il y a 8 fois plus de questions que l'an dernier. Donc, vous pouvez faire beaucoup plus de parties sans retomber sur les mêmes questions. Il y a aussi un nouveau mode de jeu pour toutes les questions d'école primaire. C'est un peu plus résumé. Ça va passer un petit peu plus vite pour arriver au niveau collège et lycée plus rapidement. Mais attention, il y a des bonus, il y a des malus, il y a des profs principaux qui peuvent vous aider. Il y a des matières préférées qui peuvent vous aider. Vous pouvez redoubler, vous pouvez revenir en arrière, etc. Donc, la mécanique est un petit peu plus compliquée que ce qu'on fait en vidéo. Toutes les questions sont nouvelles. Donc, pas de questions en doublon avec le jeu de l'an dernier. Et on a cette fois, bien sûr, tout relu. 3 fois avec des profs dont c'est la spécialité, etc. C'est le même prix que l'an dernier pour 8 fois plus de questions. Il est déjà disponible et sorti le 2 novembre. Le lien en description vous permet de l'acheter sur toutes les plateformes. Je vous mets aussi un petit QR code, c'est pareil. Vous pouvez le scanner si vous regardez votre vidéo sur la télé, par exemple. Il y aura tous les sites marchands. Donc, après, vous pouvez décider de votre site marchand préféré, Amazon, Fnac, etc. Et bien sûr, il est déjà disponible en magasin. Amusez-vous bien, c'est l'esprit de la vidéo. La seule chose qui manque dans cette boîte, c'est Patrick Sébastien. Ok, on commence. Vous êtes chauds. On commence par Patrick ? C'est niveau CP, hein. Oh, putain. C'est loin, hein. Quelle est la différence entre un liquide et un solide ? La misère. C'est la différence entre un pastis et les glaçons. C'est accordé, ça. C'est accordé. Lui, il est solide. Et moi, je ne veux pas tarder à être liquide. C'est validé. Ça passe en ce 1. Lock 5. Vrai ou faux ? En forêt, je peux laisser mes déchets par terre. Ce n'est pas grave. Faux. C'est faux. Bien sûr, il faut ramasser partout. Si c'est biodégradable, tu nourris les fourmis. Et qu'est-ce qui est biodégradable ? Une pomme. Ou le caca. Vrai ou faux, Chris ? Quand je bouge, mon cœur bat plus vite et ma respiration est plus rapide. Question difficile, mais je pars sur un oui. C'est un vrai. Tu passes aussi en ce 1, bravo. C'est dans l'autre côté. Tu reviens en ce 1. Ouais, je régresse. Non, mais après, c'est ça. C'est la vie. Greg, je vais te donner une phrase. Un ordre en anglais. Peut-être que tu es la seule fois de ma vie que je te donne un ordre. Tu vas devoir l'écouter. Touch your head. Il n'a rien à voir avec give me head. Ce qui parle anglais comprend mon... Ouais. On passe. On est en C1 déjà ? Bah là, ouais, c'est bien. Tout le monde est C1. C'est facile. C'est pour s'échauffer. Quel outil, Patrick, permet de s'orienter de jour comme de nuit ? La boussole. La boussole. Ou la mousse sur les arbres. C'est vrai ? Ça indique le nord. Knock 5. Il y a trois types de dents. Les incisives, les canines et... Je le reconnais, cet oeil de doute. Les molaires. Il y a les dents de lait. Il y a les prémolaires. Ouais. Chris, comment appelle-t-on l'ensemble des os du corps humain ? Ça a un nom ? Bah oui. Bah oui. Comment ? Tu m'as entendu ? Tu peux être très violent. Tu sais, à la fac de médecine, ils étudient le... L'ossature. Le squelette. Je voulais pas copier... Il m'a soufflé la réponse. C'est une balance, en plus. On lui accorde pas, ça. Quelle est, Greg, la différence entre une droite et un segment ? Bah, il va te filer une droite et tu vas voir la différence. Un segment, c'est le croisement de deux droites. Non. Si, c'est vrai. J'ai perdu. C'est un segment relis deux points. Une droite passe par deux points, mais elle ne s'arrête pas. Le segment, il s'arrête. Il y a déjà un écart qui se creuse, là, du coup. Ouais, là, il y a deux équipes, là. On est déjà en CE2, nous. Qu'est-ce qu'un vestige ? Un vestige, c'est un reste de quelque chose. Vestige d'un musée, d'un bâtiment, c'est ce qui reste du bâtiment. Je suis un vestige. Je suis ce qui reste de ma jeunesse, voilà. C'est un vestige, ce qui reste du passé. C'est bien, c'est très bien. Décidément, t'es pas si mal, Patrick. D'ailleurs, j'ai même pas demandé, t'as fait quoi comme type d'études ? Moi, j'ai fait beaucoup de littéraire. Je voulais être prof de lettres. Complète le calcul. 251 plus nanana égale 625. 42. Reviens au CP. 374. 374, c'est la bonne réponse. Chris, t'es en CE du coup. Quelle est la différence entre un nom commun et un nom propre ? Je peux donner des exemples. Ouais. Nom commun, ça va être une table, une chaise, un mur. Et puis, nom propre, toi. Une identité avec une majuscule. Ouais, du coup, le nom propre, ça peut se référer à une personne physique. Alors que du coup, un nom commun, ça va être des objets inanimés. Tu passes en CE2. Quelle consécration ? Greg, là maintenant, j'aimerais que t'écrives les petits chats gris. Non, faut pas exagérer. Non, ça va. On est en CM1. Comment appelle-t-on l'ensemble des personnes qui vivent dans l'entourage du roi ? Bah, la cour. La cour du roi, c'est-à-dire Tarmanin. J'étais sire. Première phrase politique en disant du tube. Lock5. Comment s'appelle l'activité lors de laquelle un individu se déplace pour le plaisir dans un lieu différent de celui où il vit ? L'activité ? Bah, marcher, sortir. Ah, des vacances ? Ouais. 7 fois combien égale 14 ? Comment ça, 7 fois ? Pourquoi 7 fois-là ? 7 fois combien égale 14 ? Pfff, je comprends. Mais ne pose pas, t'es un martien, toi. C'est fait, y'a pas plus facile. X égale... 2. C'est parce que c'est 7 fois, tu croyais que je disais 7 fois-ci ? Ouais. Quand on nous pose la question, c'est plus dur. C'est la bonne réponse, tu passes. Non, c'est M, bravo. La température est positive lorsque le liquide arrive au-dessus de zéro ou en-dessous de zéro. Il est au-dessus. Ouais. C'est M1 aussi. Vous gardez la petite distance que vous avez créée, ouais, vous avez creusé les cartes et le début de cette compétition féroce. T'es comment en anglais ? Pas terrible. T'as reçu des artistes américains ? J'ai eu Phil Collins, j'ai eu Stéphane Segal, j'ai eu ma star préférée, j'ai eu Naomi Campbell. T'as changé la voix quand t'as dit son nom. Quel est du coup le pluriel du mot child ? Children. Children, c'est la bonne réponse. Tu passes au collège. Puck Five, je t'écoute. Donne-moi un exemple de phrase impérative. Fais la vaisselle. Viens, ça passe. Aussi au collège, sur quel continent se trouve l'Argentine ? Mérique du Sud. Mérique du Sud, c'est la bonne réponse. Comment s'appelle Greg la période avant l'invention de l'écriture ? Pourquoi ? Moi, c'est les questions dures. Alors, là, c'est la préhistoire. C'est ta réponse ? Attends, attends, mais logiquement c'est ça, mais c'est pas l'Antiquité, c'est la préhistoire. Mais pourquoi tu... Moi, je te demande juste si c'est ta réponse. Bah attends, mais les autres, ils ont l'aurassiné à trois réponses. Mais si c'est la préhistoire, tu me dis c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, c'est la bonne réponse, évidemment. Sixième. Alors, bravo déjà. Pour l'instant, c'est un parcours sans faute. Patrick, avant le début de cette vidéo, tu me disais que t'avais fait combien de fois questions pour un champion ? J'ai gagné trois fois. Je suis le seul qui a gagné trois fois. Mais il n'y avait pas des questions de physique et de fraction à la con. C'était un spécial animateur ? C'était des spécials où l'animateur, journaliste et tout... Cite, Patrick, trois pays dans lesquels on parle anglais. L'Écosse. Le pays de Galles. L'Angleterre. Heureusement qu'il y a la Coupe du Monde de Haute-Ville. En tout cas, c'est bon. Ah, je passe en cinquième, alors ? Ouais, cinquième. Je vais t'appeler Logan maintenant que t'es au collège. Je grandis. Vas-y. Technique, si t'as plus de souvenirs de maths, quel est l'inverse de 5 ? Bah, je vais dire, je n'ai pas d'autres idées que moi en 5, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est sûr, c'est pas ça. L'inverse de 5, je comprends pas. Je comprends pas la question. Mais c'est la mienne. En fait, depuis le début, il fait toutes les questions de tout le monde. Et il pop un coca. Il y a des coca qui pop maintenant. Bah, il... Voilà. Toi, t'as des coca, toi ? Ah, mais c'est comme ça. C'est les privilèges après, mais bon, tu verras avec ton équipe. Moi, j'ai que mon jeu de l'Oscar été. Oh, j'ai envie de l'acheter. Il est sorti en magasin, il est sorti sur... Tous les sites marchands. Donc là, toutes les questions qu'on a, elles sont là-dedans. Non, c'est que des questions exclusives et il y a un 3840. Faites quoi, là ? Est-ce que... Qui tu fais ? Il est en cinquième, il est un peu triché, c'est tout. Est-ce que c'est en rapport avec fraction, cinquième, un cinquième, etc ? Il y a un délire un peu. Putain, on lui souffle et après, il fait semblant de chercher. Qui a soufflé, ça ? Non, personne m'a soufflé. Je suis dans mes pensées, là. Attends. Attends, il n'y a pas un truc genre... Greg est venu ici pour mettre ses épaules devant moi et que je ne vois plus rien. Et pendant ce temps, je leur dis à souffler. Ah, et moi, je suis contre eux, moi. C'est mes ennemis, hein. Alors, c'est quoi ? Bah, je ne sais pas, un cinquième. T'as soufflé. Non, la vie. Un cinquième ? Elle m'a juste dit fraction. Elle m'a dit sans rapport avec fraction. Donc, t'as soufflé. Ouais, mais fraction, il faut deviner. J'aurais pu dire 4, 2, 3, cinquièmes. J'ai dit 1. C'est un cinquième. Un cinquième. Et pourquoi, du coup ? L'inverse d'un chiffre, c'est le chiffre par lequel tu dois le multiplier pour faire 1. 5 fois un cinquième égale 1. Non, non, touche à rien, touche à rien. Il a la mort, c'est l'épée, là. Pierre a 3,83 millions d'abonnés. Bravo à lui, d'ailleurs. Combien lui en manque-t-il pour atteindre les 5 millions d'abonnés ? Félicitations à lui. Merci. Qu'est-ce qu'il fait pour les 4 ? 8 soirées. 1,17 du coup. 1,17 millions. Et n'hésitez pas à vous abonner pour atteindre ces 5 millions. T'es aussi sur YouTube en plus. Ouais, j'ai 2 millions. Ah, quand même. T'es même pas sur YouTube. Première vidéo YouTube de la 5. Première apparition. T'as jamais été sur YouTube ? Non, jamais. Même un petit truc dans un générique, jamais. Greg, t'es le dernier en CM2. Le stress, la pression. J'ai vu qu'on pouvait donner plusieurs réponses. Mais fais-moi des signes si tu veux que je t'aide, en tout cas. C'est avec grand plaisir. Tu prends l'aide d'aujourd'hui ? Tu fais en diagonale. Un triangle isocèle. T'es gaffe, t'enflamme pas sur les termes comme ça. Indique la classe grammaticale du COD. C'est pas gentil. Indique la classe grammaticale du COD dans cette phrase. Je la connais très bien. Alors, putain, c'est chaud. Je la connais qui ? Déjà, il faut trouver qu'est-ce que le COD dans la phrase. Et ensuite, quel type de COD c'est ? C'est un complément d'objet direct. Je dirais que c'est là. Je connais L très bien. Un article, un pronom. Un pronom, non, c'est ça. Alors, il y a pronom défini, indéfini. Est-ce que ça ressemble à ça, déjà ? Ça ressemble beaucoup à ça. C'est bon, ça va avancer un pronom. On est en cinquième pour Patrick et pour Logan. On est en SVT. Quel gaz... Oh, non ! Attends, c'est pas fini. Tu le connais, j'ai entendu parler. Quel gaz notre corps absorbe-t-il quand on respire ? Il y a de l'oxygène, il y a de l'azote, il y a de l'hydrogène. Il y en a une qui est bonne dans les trois, là ? Oui. C'est l'oxygène, normalement, on respire avec de l'oxygène. Oui, c'est ça. C'est le dioxygène. Mais en plus, dans l'air, il y a plus de diazote que de dioxygène. Alors, on est en cinquième pour Logan. Un énuphar se trouve dans un étang chaque jour. Il double de taille. Il recouvre la moitié de l'étang en un mois. 30 jours. Tu m'as perdu, déjà. Alors, attends. Un énuphar, OK. Quel jour avait-il... Quel jour avait-il... Les questions de mon jeu sont mieux écrites. À quel jour avait-il couvert la moitié de l'étang ? Je suis allé te dire 15, mais ça me paraît si évident. Allez, je dis comme ça, même si j'ai faux, j'ai pas réfléchi, je dis 15, allez. Faut pas réfléchir un peu ? Prof, il est quand même laxiste. À chaque fois qu'il passe devant, il souffle. Tous les jours, un énuphar double, tous les jours... Ah ouais, mais attends, mais c'est compliqué. Hé, 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 hé ! Parce qu'après, quand il est deux, ça fait x4 le jour d'après. Donc, tu passes... Tu vas sortir, Jordi, hein. À chaque fois, il double de volume, c'est ça ? C'est ça. C'est pas 15, on est d'accord ? Non. J'attends ton dernier mot. Quatre. Non, mais par contre, quand tu vas savoir, tu vas dire « putain que je suis con ». C'est 29. La veille, il fait la moitié, et il double, et il fait entièreté. C'était plus une énigme, hein, que... C'est une énigme, ouais. Et donc, toi, tu l'avais ? Parce que je la connaissais, sinon j'étais allo-west comme toi, j'avais dit 15 aussi. On va t'entendre en anglais. What are the colors ? Yes, I am. Of the Italian flag. T'avais dit que tu faisais un effort, par contre. J'ai fait un effort. Green, white, red. Ça passe en cinquième. Sixième aussi. Ah bah, tiens, un segment. Encore un segment ? Le segment est ainsi. Combien de centimètres c'est-il ? C'est évident, ou... ? Eh oui, une fois qu'on a le truc, c'est évident. Le crochet, c'est-à-dire que ça inclut le chiffre. C'est combien de centimètres entre les deux ? C'est plus facile. C'est 4 centimètres. 4 centimètres, c'est la ma réponse, bien sûr. C'est l'écart entre 1 et 5 dans le rapport spatio-temporal abscisse ordonnée. On est en quatrième pour Patrick. Quelle est la figure de style dans l'expression « cette obscure clarté » ? Putain, je l'ai sur scène. C'est la chose qui veut dire le contraire. Un oxymore ? C'est la bonne réponse. Chimie, t'as vu un peu chimie ? Essayons. Qu'est-ce qu'un corps pur ? Jamais je vais souffler, t'inquiète pas. Jamais. C'est en rapport avec quoi ? Des molécules ? Ouais, des délires comme ça. C'est un objet. Dans les expériences, quand on parle d'un corps pur, c'est un objet. C'est un corps composé d'une seule espèce chimique ou d'atome identique. Par exemple, le dioxygène, c'est que des molécules d'oxygène. Donc ça, c'est un corps pur. Ok. On est en cinquième pour Chris. C'est marrant le phénomène, tu vois, du coup, Pierre, de quand on est interrogé, qu'on est là, il y a une pression que les gens peut-être vont pas ressentir autant quand vous regardez à travers la caméra. Et ça fait que t'as un stress qui fait que du coup tu perds un peu plus tes moyens et que du coup tu te mets à bafouiller et que t'as l'air un peu bête. Comme quand on était, bah, en classe, ouais. Enfin déjà, j'ai vu beaucoup de gens le faire ce jeu. Et il y a ça. Et quand je l'ai fait, pareil. Simplifier la fraction 5-15e, tiens. Un tiers. C'est la bonne réponse. Cinquième aussi. Comment appelle-t-on une situation de crise alimentaire qui peut entraîner la mort d'une population ? Une famine. Allez, ça passe. Ah, politique. Qu'est-ce que le Front Populaire en France ? Le Front Populaire, c'était en 36. C'était un mouvement politique qui a pris le pouvoir avec Jean Jaurès, si je me souviens bien, et qui a imposé les... Quand j'ai payé, les... C'est pas ça le Front Populaire ? C'est tellement précis que j'ai pas autant d'informes, hein. Il n'y a pas marqué Jean Jaurès, par contre, c'est bien en 1936. Est-ce qu'il n'est pas mort en 1914, Jean Jaurès ? Mort en 1914. Il n'y avait pas eu Jean Jaurès, par contre, ta définition était bonne. Je passe en seconde. Hé, attends, il y a eu une photo, il n'y a pas encore... T'as pas un... Imperfect. Lock 5 Logan. On est en français. Conjuge le verbe mourir au futur de l'indicatif, troisième personne du singulier. Il mourra. Tu l'écris comment ? M-O-U-R-R-A. Il n'y a qu'un seul. On meurt qu'une fois, il n'y en a qu'un. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Non, parfois on meurt deux fois. On meurt deux fois. Non, on meurt... Le verbe mourir, avec un seul R, de crise, l'affranchissement pour un esclave. La liberté. Le moment où il devient libre. C'est la bonne réponse. Toujours en quatrième ? À 0,3 milliard d'années près. Oh facile. Date du Soleil, l'Univers ou la Terre ? Quel est l'âge du système solaire ? Même Sébastien, il n'a pas connu ça. Et c'est lui le plus proche de l'info ? C'est l'âge du Soleil, c'est ça ? Le système solaire, pas le Soleil. La Terre a 5 milliards d'années, le Soil a 10 milliards d'années, l'Univers a 13,6 milliards d'années. Ta réponse est pas mal. Mais moi je pense que c'est avec toutes les planètes qui vont autour. 4,5. Moi j'ai dit à peu près 5. Le plus proche est 4,5, puisque c'est 4,6 milliards d'années précisément. Moi je vais dire, il mériterait de passer directement en seconde. Avec Jean Jaurès en plus ? Mais tu passes en troisième, c'est le principal. On est en seconde. Bon Patrick, il n'y a pour l'instant aucune erreur. On est en français. Au théâtre, il faut suivre la triple règle d'unité de... C'est le lieu... Le lieu, c'est bon. Le temps et l'action. Et l'action. C'est la bonne réponse. Toujours pas une erreur de M. Sébastien. Donc tu passes en première. Oh là il est vous ministre en ce moment. Quatrième pour Logan, qui est le Premier ministre canadien. C'est Céline Dion. Tiens, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais ça y est maintenant là ? Mais on est où là ? On est où ? Il écrit les réponses maintenant. Justin Trudeau. Non ça passe pas. C'est Justin Trudeau mais ça passe pas. Les étés. Combien d'os compte un homme à l'âge adulte ? Ah à 10 près. Moi, moi je reste sur 200 comme les pays. Tous les trucs normaux. T'as les côtes, t'as les vertèbres, t'as les trucs dans les... T'as les phalanges, t'as les trucs dans les oreilles. Ouais bah je vais pas les compter, y'en a. C'est pas le moment quoi. Après on se posera, si tu veux, tu te mets à poil et on regarde. Mais là je sais pas. C'est 206. Joli, bravo ! Comme l'un peu Jo, 208. Tu es le deuxième au lycée, bravo. Mais belle opportunité pour toi d'y aller aussi. En histoire. Comment est élu le président de la République ? Suffrage universel. Eh là, il manque un petit mot. Ça c'est officiellement. On sait bien comment ça se passe. Suffrage universel, ça c'est sûr. Et comment on est élu, on va dire... Pour moi qu'il se retient de souffler. Direct, direct, direct. Non, tu as dit, bien sûr, ça n'a pas une réponse. Tu passes au lycée aussi. T'as déjà reçu les présidents de la République ? Ah oui. J'étais très pote avec Chirac, c'était mon ami. Je suis allé tous les voir à l'Elysée une fois ou deux. Mais j'adorais faire des conneries. À l'Elysée ? Ouais. Hollande, quand il s'est fait gauler en scooter, 15 jours plus tard, j'ai dit je t'ai apporté un cadeau pour que tu te fasses pas gauler la prochaine fois. Et je lui ai offert un masque de Sarkozy. C'est pas mal. Et il a regardé, il m'a fait, putain, c'est ressemblant, les traits, tout ça. Et puis il a retourné, et puis derrière, c'est tout vide, c'est tout creux, putain, c'est lui. Il est drôle, l'homme est drôle, hein ? Ça, c'était une vanne de Hollande comme ça en impro. Ouais, ouais, il m'en a fait plein comme ça. Pof, un zoom, un gros plan sur son visage quand il lit. Ouais, j'efface, ça c'est la base. Combien le noyau de cet atome de carbone contient de protons ? J'en sais rien. Est-ce que c'est un des deux chiffres ? Ou est-ce que c'est la division de l'un par l'autre ? Colère ! T'as écrit 22 bouquins et c'est écriture. J'ai écriture de médecin, mon monsieur. Ça, c'est l'atome, ça ? L'atome, c'est un fromage. Ça, c'est, oui, c'est l'atome de carbone. Et combien il y a de protons ? Combien de protons ? Un. De où c'est sorti, ça ? J'en sais rien, je te dis un. Les nucléons sont là. Les neutrons, c'est la différence entre celui-là et celui-là. Et les protons sont là. Il y a donc six protons. Je t'ai dit, est-ce que c'est une réponse des deux ? Tu aurais pu me le dire, enfoiré. Non, non, non. Alors, on est en quatrième. On reste en position, j'aime bien. Comment appelle-t-on un vaisseau transportant le sang de l'hémolymphes des organes vers le cœur ? Les veines. Les veines, c'est la bonne réponse. Quel est le principal pays émetteur des touristes ? C'est la Chine, je pense. Je me base sur le nombre d'habitants. C'est la Chine. Durant quel siècle se déroule le mouvement littéraire du surréalisme ? C'est le 20e ou le 19e, donc. T'attends des mouvements de... Absolument, je veux que tu abondes. Ah, un mentaliste, il réussirait là-dedans. Tente, dis les deux réponses, si tu veux voir ma réaction de visage, peut-être. Tu n'avais rien, moi, de 20e, 20e, moi. Quel escroc. C'est le 20e. C'est la bonne réponse, tu passes en première. Et attention, vous êtes trois en première. Ah ouais, c'est bien. C'est l'école des fans, faut qu'on finisse ex éco. À quelle occasion la Tour Eiffel est-elle construite ? La Tour Eiffel a été construite à l'occasion de l'exposition universelle de... Je ne sais plus quelle année, mais en tout cas, c'est l'exposition universelle à Paris de 1889. Cousteau. Très bien. C'est la bonne date. C'est la bonne date. Bravo, tu passes en terminale. On est en géographie, Logan. Quel est le dernier pays à être entré dans l'Union Européenne ? C'est très dur. Non, mais moi, j'ai... Attends, attends, attends. C'est ça, Frédéric ? Non, je ne dis rien du tout à personne, moi. Je peux te donner la date, si ça peut t'aider. 2013. Oui, en plus, il y a le dernier pays, là. Il n'y a pas un globe, ici, là ? Attends, il faut que j'ai le nez dessus. Non, mais... L'équipe de foot est costaud ? Oui. Et on les a battus, par exemple, en Coupe du Monde ? Bien sûr, on a battu tout le monde. Ça y est, d'écrire. Il y a lu, là. C'est ça ou pas ? Oui. Non, mais je t'efface ce que tu vas voir. Fais voir la caméra que j'ai trouvée. Personne ne peut m'aider. Attends, attends, je revois le... Attends, ils sont très connus pour le water polo. La Croatie. C'est ça ? C'est ça. J'ai envie de retourner la... C'est ça, vraiment ? Vous êtes sûr ? Maintenant, il ne fait plus confiance. Oui, mais moi, je suis sur le water polo, du coup. Parce que j'ai fait longtemps de la natation et je sais l'info. Et ils sont forts en water polo. C'est la meilleure. On apprend des choses tous les jours au jeu de la scolarité. Tu passes en seconde. Comment, Chris, qualifie-toi un corps qui émet de la lumière après avoir été éclairé ? Fosflorescent ou luminescent ? Fosflorescent. C'est fluorescent. C'est quoi la différence entre fluorescent et... Ouais, je sais pas. Fluo, c'est genre... Si c'est pas éclairé, tu vois pas ? Et phosphorescent, c'est des petites étoiles que tu mets pour les bébés. On l'accorde ou... Oui. Allez, t'as la barre d'avant, je te l'accorde ! Quel est, tiens ! Le sens de déplacement des électrons dans une pile ? Je mets des piles aux jambes et... Et je vais te donner deux choix. Est-ce que c'est de la borne moins vers la borne plus ? Ou de la borne plus vers la borne moins ? Ah, c'est un coup de chance, du coup. Du moins vers le plus. Tu passes en terminale, vous êtes trop en terminale, attention. Quelles questions ? Un, deux, trois ou quatre ? Trois. Anglais. Quelle est la traduction du roman dystopique adapté en série, appelé The Handmaid's Tale ? Tu peux me l'écrire ? The Handmaid's Tale. Je sais pas. Maid, c'est serveuse ? Oui, oui. La serveuse écarlate ? C'est ça ? Non. La servante écarlate. La servante écarlate. Il a dit la serveuse, quand même. Il t'a fait des cadeaux toute la vie des... Oui, oui, allez. Non, il a gagné, il a gagné. Pour l'instant, tu es le seul gagnant. T'as gagné la vidéo, là. Non. Pour l'instant, t'as gagné. Est-ce que tu veux, pour l'honneur, une question seconde pour au moins te dire que tu finis en... C'est sûr que là, on a fini dans le tour, là ? Non, moi, je peux faire l'appel à un ami s'il veut. Allez, fais les deux, là, fais les deux. Si vous répondez faux à votre question terminale, Patrick est le seul gagnant de la vidéo et il repart avec son baccalauréat. Chris, question 1, 2, 3 ou 4 ? Deux. En chimie, dans le CH4, combien y a-t-il d'atomes de carbone ? Un. Un seul atome. Donc, il a aussi gagné la vidéo, mais Greg peut aussi gagner. Question 1, 2, 3 ou 4 ? La 3. Quel pays se trouve entre la Croatie et l'Autriche ? Entre quoi ? Non, 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 tu vas pas. S'il faut se battre, on va se battre. Moi, il me manque des neurones. Quoi ? On aura de se reposer, non ? C'est la Serbie, la Serbie. C'est la Slovénie, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. On n'aura donc que deux gagnants, mais je crois que c'est la première fois qu'on a ce cas-là où vous êtes deux à gagner dans le même tour. Patrick et Chris Poisson Fécond, on les applaudit et bravo aussi à Greg et à Logan. On vous amène le bac. On est en train de le préparer, bravo non ? Déjà, je remets le premier bac à Patrick. Né le 14... 11, 53, vous vous rendez compte, les mecs ? Je savais pas quel chiffre était l'année. Merci à tous d'être venus. Beaucoup de gens que j'avais jamais croisés. Tous les quatre, vous avez jamais croisés dans la vraie vie. Je suis très content de l'avoir reçu. On aura passé un moment tôt, l'ensemble. Patrick, un livre qui sort bientôt. Oui, qui s'appelle la nostalvie. Le thème général, c'est on devrait prendre des valeurs d'avant. C'était pas mieux avant, mais on devrait prendre des valeurs pour mieux avancer maintenant. Je crois que ça serait bien. Et j'imagine qu'il y a plein d'anecdotes aussi dans le... Oui, il y a plein d'anecdotes. Et puis il y a un spectacle qui s'appelle Hommages et Desserts, qui est pour les vieux, où je monte sur scène et j'ai fait les chansons, les imitations. C'était mon premier boulot. Où je rends hommage à mes potes de l'époque, à Gainsbourg, à Coluche, à Brassens, à Dauphine. C'est des gens que j'ai connu, que j'ai eu la chance de connaître. Très stylé. Et les chansons, toujours. La fiesta, les machins et tout. Il y en a un qui est sorti, ça s'appelle Romé Latienne avant que ça ferme. T'en as des belles chansons pour faire, la fête. Logan, moi je t'ai appelé Logan parce que c'est ton prénom, mais c'est Lock5. Très présent sur Insta, sur TikTok, c'est ça. Et tu postes tous les combien, des sketchs ? Trois sketchs par semaine, à peu près. C'est du taf. Et tous les rôles, et je monte tout tout seul. Je fais tout tout seul de A à Z et c'est très cool. Souvent, donc, c'est des petites situations de couple ? C'est un peu le un gars, une fille, mais je joue les deux personnages. Et mon personnage féminin avec un petit t-shirt sur la tête, je l'ai pas là. Chris, t'as combien de chaînes YouTube ? Active, quatre. Mais du coup, il y en a une principale qu'on connaît tous. Bien sûr, bien sûr, poisson fécond qu'on connaît tous. Mais tu postes très régulièrement, tu postes tous les combien ? Sur YouTube, c'est presque deux vidéos par semaine. Mais cela dit aussi, il y a un truc intéressant. Je suis en train de finir un manoir d'horreur, je sais pas évidemment quand la vidéo sort, mais c'est à la fin de l'année. D'ailleurs, si t'as intéressé, je sais que t'as mis à faire des expériences un peu atypiques. C'est quoi exactement un manoir d'horreur ? Un manoir d'horreur à compte, vraiment une grosse expérience, du coup, un peu comme un escape game, mais sans les énigmes, et où du coup, tu vis vraiment une expérience un peu horrifique. Si vous êtes à Lyon, ça sera en décembre ? Normalement, ouverture décembre, ouais. Stylé. Et Greg, que dire ? Donc t'as un combat le 26 janvier ? Au Zénith de Paris, donc à l'Hexagone MMA, une bonne bagarre en cage. Est-ce que du coup, c'est la même soirée où Ibra fait son premier combat ? Peut-être, donc peut-être qu'Ibra combattra à ce moment-là. Sinon, on peut me voir presque toutes les semaines sur la chaîne Karate Bushido. Donc on fait des bagarres avec des champions, on va dans la rue, on teste la self-défense avec des inconnus, etc. Tous les liens sont en description, évidemment. Je me permets ma petite promo à moi, puisqu'il est sorti le jour de la vidéo, évidemment, on a synchronisé. C'est déjà disponible sur les sites marchands. Lien en description, et si vous partez en magasin acheté, il est aussi disponible. 8 fois plus de questions que j'ai dit d'une édition précédente, on s'est un peu arraché. Allez, checkez ça. Merci beaucoup. Merci à toi. A la vidéo. A la vidéo. Ciao, ciao.